Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 30 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Intéressons-nous d'abord au Quintet Plus de la veille qui avait également lieu ce samedi sur le plateau de Gravel. Brian Madrick, qui était flanqué du numéro 12, repousse ses limites en l'emportant en tout bon cheval. La Minute Quintet indique le tiercé dans le désordre en 4 chevaux seulement. Du côté du concours de pronos gratuits, quelques pronostiqueurs trouvent le Quintet dans le désordre. C'est notamment le cas de Chris 30 qui, avec ses 257 points au compteur, s'empare de la pole position du classement du jour. Molek et Moldoff complètent le podium avec de belles performances également. Bravo à tous les trois ! Allez, en ce début de semaine, lundi 30 novembre pour être précis, prenons une nouvelle fois la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le temple du trou parisien proposera un prix de mêlée d'humaine qui aura pour mission d'ouvrir le bal. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste parisienne, il va y avoir une belle bagarre entre de nombreux concurrents pouvant espérer s'imposer avant-cours. Dégaine à Ouida, le numéro 8 est un cheval que nous suivons depuis le début de sa carrière et que nous aimons beaucoup. Lorsqu'il est décidé, comme lors de ses deux derniers essais, il est généralement redoutable et il a pour lui de s'entendre parfaitement avec Gabriele Gaylormini sans pilote. Destin carisé, le numéro 15 a fait de ce Quintet Plus un véritable objectif et il se présente sans ses fers et piloté par Eric Raffin afin d'obtenir la victoire. Desperado, le numéro 5 a énormément de moyens et vaut bien mieux que ses derniers résultats bruts. A Jean-Michel Bazir, son entraîneur driver, de remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Donuts de Ladoux, le numéro 13 a beaucoup de qualités et sa dernière deuxième place lui confère tout simplement une première chance dans ce lot. Capital Charme, le numéro 14, sans chaussures, a les moyens de confirmer sa dernière victoire obtenue avec style. Darlington Park, le numéro 12 dont les qualités ne font aucun doute, n'est pas incapable d'accrocher une place dans les 5 premiers. En cas de nom partant, Dexta Zontaval, le numéro 7, Courant Jeux en Diable et présenté par l'habile Junior Galpa, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !